Musique Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour placer une des nouvelles armes de cette saison Un fusil automatique, donc certains l'adoreront en termes de design D'autres le trouveront détestable Mais vous allez voir qu'il a d'autres atouts dans sa manche Il s'appelle Rue et Chromatic, c'est un 720 coups par minute Moi je l'ai vu avec canon à canure, avec munitions de précision Et un combo de paire que j'adore, rétrécissement visuel et chargeur mortel Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime bien ce combo Une petite pièce maîtresse de rechargement J'en ai obtenu deux autres, deux avec compensation dynamique L'un avec Acro-Halen-Arenanine Et l'autre avec boucherie Mais c'est vraiment celui que je vous présente Que j'ai préféré des trois en termes de paire Pour l'obtenir, rien de plus simple Vous faites l'introduction de la saison Ensuite vous lancez surcharge Et à chaque fin d'événement surcharge Vous allez avoir une chance de l'obtenir Évidemment il ne suffit pas de l'obtenir Il faut essayer de l'obtenir avec les bonnes paires Pour que ce petit fusil automatique soit intéressant Alors quelle paire que vous allez rechercher Déjà au niveau des canons, tout ce qui va augmenter la portée La stabilité, pourquoi pas le maniement Et qui ne diminue pas le reste Est vraiment à privilégier En première perque, une munition de précision est le top Plus 10 de portée et vous ne sacrifiez rien Sinon un petit chargeur tactique Mais vraiment une munition de précision C'est vraiment au-dessus du lot Et là, il y a pas mal de choix dans les deux dernières perques Donc vous pouvez avoir du cible mouvante Du efficacité mortelle Du compensation dynamique Du subsistance, pourquoi pas Dans l'avant-dernière perque Et dans la dernière, vous avez du détente facile Du boucherie Qui peuvent être très sympas Mais moi je vous le conseille Avec rétrécissement visuel Et chargeur mortel Alors pourquoi pas aussi Intensification et chargeur mortel Mais tout simplement Rétrécissement visuel Chargeur mortel C'est top Les deux s'activent de la même manière Vous faites un kill Et vous rechargez Et pendant un bon moment Vous allez avoir des bonus Alors chargeur mortel Vous connaissez On augmente les dégâts Ici on passe de 21 dans la tête A 27 dans la tête Et de 14 dans le corps A 18 dans le corps Et rétrécissement visuel Il va marcher exactement De la même manière Et pendant le même intervalle de temps Vous allez augmenter Votre vitesse d'acquisition de cible Et la vitesse de visée Pendant le même moment Donc ce qui fait que Vous tuez quelqu'un Vous rechargez Vous avez plus de vitesse d'acquisition De vitesse de ciblage Et vous faites plus de dégâts Autant vous dire Que vous vous transformez Vraiment en véritable Tourelle de précision Qui va envoyer des bastos A 27 et à 18 dans la tête Dans le corps des adversaires Ils ne vont pas faire long feu Vraiment un ennemi en face de vous Face à chargeur mortel Il ne fait pas le poids du tout En plus de ça Cette arme a vraiment Des stats de base très sympa Alors on est au dessus Clairement en termes de stabilité On est à 60 de stabilité Alors que d'habitude Ces armes sont plus entre 50 et 55 Par exemple la brume arctique Est à 53 La décision funèbre A 54 On est au dessus En termes d'aide à la visée On est à 80 Alors que les autres armes Sont entre 70 et 75 On est vraiment pas mal En direction du recul Avec 45 Alors que les autres Sont plus proches Des 40, 42, 43 Ce genre de choses Donc c'est vraiment très cool Et on n'a pas vraiment De points faibles La seule stat Qui est en dessous De la moyenne Des autres fusils automatiques En 720 Ça va être le maniement Le maniement On est à 42 Alors qu'on est plutôt autour Des 45 d'habitude Donc vous voyez Déjà c'est pas beaucoup En termes de baisse Mais surtout On est sur en 720 coups par minute C'est à dire Une arme très légère Avec un maniement de base Qui est exceptionnel Et clairement D'avoir un maniement Un peu faible Sur cette arme Ça ne se ressent pas du tout Elle est ultra maniable Autant visée latérale Qu'horizontale Elle fait totalement le taf Et en plus de ça Elle a un design plutôt cool Moi je trouve Que son petit canon Un peu long Il nous permet vraiment De bien se placer Avant de viser Sur une cible On va avoir Un petit viseur Rectangulaire Qui est assez grand Pour pas trop nous cacher La zone de combat Et un petit point rouge Pour savoir exactement On tire Donc ça fait Plutôt vraiment le taf Au final Cette arme Elle a pas trop De points faibles Pour une arme De sa catégorie Alors effectivement Vous allez pas lutter Contre les Contre les revolvers En 120 coups par minute Ni contre les fusils à pompe Qui sont ultra dominants Dans cette méta Par contre Pour les fusils automatiques Je trouve qu'elle tire Vraiment son épingle du jeu Que ça soit en termes De 720 Ou par rapport Aux autres 720 Que j'ai déjà testé Je la trouve vraiment Très cool Et même en termes De fusils automatiques Général Je la trouve très sympa Alors on reste sur un 720 Donc on est plutôt Sur de la courte distance Et un petit peu De moyenne distance Donc il va falloir Trouver une autre arme Pour faire de la longue distance Et c'est parfait C'est exactement Pour ce genre de situation Que les snipers existent Et moi Cette ruée chromatique Combinée à un sniper Je trouve vraiment Que ça fait totalement Le taf Donc je vous conseille D'essayer ce combo là Ou un autre combo Si vous voulez Mais il vous faudra Quand même quelque chose Avec un minimum de distance Pourquoi pas avec un fusion Ou si vous aimez Jouer double primarie Avec un éclaireur Ça peut faire totalement le taf Et évidemment Ce que vous allez rechercher C'est d'activer Votre combo Chargeur mortel Rétracissement visuel Et ensuite D'enchaîner un maximum Le deuxième duel Voir le troisième duel Pour profiter De ce bonus Donc au final Cette arme Voilà J'ai pas trop de défauts A lui donner Au contraire Je la trouve Vraiment 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 Très très sympa Moi si j'avais Une note à lui mettre Faut pas déconner On est quand même Pas dans la méta Je vais lui mettre Un 7 sur 10 Je la trouve Ultra dynamique Vous voyez Même en l'utilisant Principalement En l'ayant Très souvent dans les mains Et en utilisant La doctrine de l'archa abyssale Qui est pas du tout Dans la méta en ce moment Et ben Elle fait quand même Vraiment le café Elle fait vraiment le taf Donc je pense pas Qu'elle mérite beaucoup moins Que 7 sur 10 Evidemment si un jour Les fusils automatiques Et notamment les 720 Sont de retour Sur le devant de la scène Ca va vraiment être Un destructeur Un vrai monstre Là on est Dans la moyenne haute Si les fusils auto Sont sur le devant de la scène Ben Je vous conseille vraiment De l'avoir dans votre coffre Ou votre inventaire Pour la ressortir A ce moment là Voilà pour ce test J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like A vous abonner à la chaîne Et nous on se retrouve Très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye bye